Le parc d'attractions Bonjour les amis ! Vous allez quelque part ? Ah ! Vous allez au parc d'attractions ! Vous allez bien vous amuser ! Oh là là ! Ce bus est bondé ! Je crois que vous allez devoir attendre le suivant ! Le voilà ! Mais non ! Ne vous inquiétez pas les amis ! Il reste encore un bus ! Justement, le voilà ! Oh non ! C'était le dernier bus de la journée ! Quel dommage ! Pas de parc d'attractions aujourd'hui ! Mais peut-être que vous pourriez trouver une activité tout aussi amusante, non ? Tu as une idée, Nina ! Je ne sais pas, je ne sais pas ! Je ne sais pas, je ne sais pas ! Bravo, Nina ! Bravo, Nina ! Tiens ! Ce manège était très amusant ! Ah ! Toi aussi, tu as une idée, Pocoyo ! Oh ! C'était très amusant, mais j'ai l'impression que le pâteau est tout barbouillé. Autour des lits, maintenant. Formidable ! Tu as réussi à fabriquer une course d'obstacles pour jouer. N'aie pas peur, pâteau. Tu vas y arriver. Pâteau aussi a trouvé une idée de manège. Il va vous montrer. Ah, Roberto ! Je crois que Pâteau a besoin d'un coup de main. Pâteau a besoin d'un coup de main. Attention, les amis, vous allez beaucoup trop haut. Sous-titrage ST' 501 Bravo à tous ! Avec un peu d'imagination, vous avez inventé votre propre parc d'attractions à la maison. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 La danse des puces Bonjour, покoyo ! Bonjour, Nina ! Bonjour ! Oh, excuse-moi, Lula. Bonjour à toi aussi ! C'est ça, Lula ! Oh non, Pocoyo ! Lula n'est pas en train de danser, elle se gratte. Mais pourquoi se gratte-t-elle ? Ah, Nina, tu sais quel est le problème de Lula ? Oh, je vois. Tu as des puces, Lula. C'est pour ça que tu te grattes. Ma pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Oh. 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 Oh, oh. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 est arrivé, il a arrosé ses fleurs et il t'a tout mouillé. Je comprends. Mais tu sais Nina, je suis sûr que Pato n'a pas fait exprès. Il voulait juste arroser ses fleurs pour les aider à pousser. Oui, Pato aime les fleurs. Il les aime plus que tout au monde. Nina dit que ceux qui aiment les fleurs méritent un gros câlin. Oh, j'ai compris. C'est un klaxon pour prévenir Nina chaque fois que Pato voudra arroser ses fleurs. Excellente idée, Popoyo. Je crois qu'il faut fêter ça. Roberto, s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Popoyo. Bonjour, Pato. Qu'est-ce que vous lisez ? Oh, une bande dessinée. Oh là là ! Ils font très peur ces monstres, dites-donc. Monstres ! Et je vous parie qu'ils font aussi des bruits effraux. Êtes-vous capables de grogner et de crier comme des monstres ? Et vous les enfants ? Allez, on va tous faire des cris de monstres. Oui, bravo. Oh, ça faisait drôlement peur, hein ? Tiens, d'où vient ce bruit ? Oh, une voiture miniature. Oh, je crois que tu l'empêches de passer, Popoyo. Pousse-toi. Je me demande bien où elle va. Si tu veux mon avis, Pato s'intéresse plus aux monstres qu'aux voitures. Dépêche-toi. Cours plus vite, Popoyo. Ça alors ! Une ville miniature. C'est incroyable. On dirait que les immeubles ont été construits avec des cubes. Pato, il faut que tu vois ça. Tu vas adorer ! On croirait que vous êtes des géants. À quoi pensez-vous, tous les deux ? Ah, je vois. Popoyo sera le monstre singe. Et fois pas tôt, tu seras l'horrible monstre dragon. Ah ! Ah ! Une petite minute, Popoyo. Oui, ah oui. Oui, oui, Pato a raison. C'est lui le monstre dragon. Et toi, tu es le monstre singe. D'accord. Oh, excellent, Popoyo. Oh, mais qui est-ce ? On dirait des petites créatures. Oh, je crois qu'il ne les a pas vues. Popoyo ne voit pas les petites créatures qui sont devant lui parce qu'ils s'amusent trop à jouer les monstres singes. Mais c'est terrible. Je me trompe peut-être, mais je crois que Pato et Popoyo leur font peur. Allons, Pato, calme-toi. Attends, attends, je... Non ! Oh, non ! S'il te plaît, Pato, ça suffit maintenant. Pato et Popoyo, arrêtez ce jeu idiot. Oh, cette histoire de monstre est allée beaucoup trop loin. Pato, Popoyo ! Oh, mais c'est horrible. Il y a tellement de bruit qu'ils ne m'entendent même pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Aidez-moi, les enfants. Criez très fort avec moi. Arrêtez ! C'est notre seule chance. Vous êtes prêts ? Arrêtez ! Ça suffit ! Pocoyo ! Tu vois tous ces immeubles qui sont tombés par terre ? Il y a des créatures qui habitent à l'intérieur. Et si tu ne peux pas les voir, c'est parce qu'elles se cachent. Si tu ne me crois pas, regarde dans cet immeuble. Vous voyez ? Vous leur avez fait très peur avec vos cris et vos grognements. Ami ! Elles ont toujours peur de toi, Pocoyo. Après tout, c'est normal. Tu as détruit leur ville. Mets-toi à leur place. Tu dois te faire pardonner. Qu'en pensez-vous, les enfants ? Croyez-vous que Pato et Pocoyo devront construire la ville ? Oui, ils doivent tout remettre comme avant. Excellente idée. Je suis d'accord avec vous. Ah, eh bien, comme ça, c'est beaucoup mieux. Revenez, petite créature. N'ayez pas peur de mes amis. Votre ville est comme neuve. Mais... Mais... Où est Pato ? Oh, tu leur as construit une aire de jeu pour te faire pardonner. C'est très gentil. Pato, mais... Mais c'est tout à l'air de jeu. Ah, c'est plutôt original comme idée. Un grand bravo pour Pato et pour Pocoyo. C'est important de faire attention aux affaires des autres. Au revoir et à très bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Laisse-moi deviner. Tu vas jouer à la balle, c'est ça ? Avec Pato. Non ? Oh, s'il te plaît, Pato. Ce sera amusant. J'ai l'impression que Pato n'a pas envie de jouer à la balle. Bon, d'accord, calme-toi. Que veux-tu faire ? Ah, je vois. Tu préfères jouer à la bascule. Bon, eh bien, dans ce cas, tu n'as qu'à jouer d'abord à la balle avec Pocoyo et ensuite, vous irez sur la bascule. Ah, non. Tu veux seulement jouer à la bascule. Bonjour, Ellie. Jouer ? Ah, j'ai l'impression que Pocoyo a enfin trouvé quelqu'un qui veut bien jouer à la balle. Oh, n'ai pas l'air triste, Pato. Tu peux aller jouer avec eux si tu veux. Non ? Ah, tu préfères rester assis là et bouder. C'est beaucoup moins amusant quand on y joue tout seul. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pato combien il faut être pour s'amuser sur ce genre d'engin. Deux ! Il faut être deux ! Oui, exactement. L'intérêt de la bascule, c'est que l'on doit être deux, chacun se mettant d'un côté. Qui est-il, Pato ? Tu dis que tu as justement un ami. Un ami parfait pour ça. Qui est-ce ? Mais, c'est juste une machine. Oui, d'accord, j'ai compris. Pour l'allumer, tu appuies sur ce bouton. Oh là là, Pato ! La machine, elle a créé un deuxième Pato. Oh, on dirait que tu viens de trouver l'ami parfait. C'est pour ça que tu es aussi content. C'est quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh là là ! Vous voulez tous les deux jouer avec le même jouet. Encore un autre Pato. Et vous allez jouer à quoi ? Ah oui, c'est très bien. Mais, hum. Euh... Oui, tu as raison. Finalement, ces deux Pato ne se conduisent pas comme de bons amis avec toi. Avec un peu de chance, celui-là sera parfait. Arroser les fleurs, c'est ce que tu aimes faire par-dessus tout. Ce Pato aime arroser les fleurs autant que toi. Une blague ! Oh, comme c'est drôle ! Et c'est... Ah ! J'imagine que ce Pato-là connaissait déjà la blague et ça ne le fait pas rire du tout. Apparemment, ce Pato-là ne veut pas regarder les mêmes émissions que toi. C'est dommage. Encore un autre Pato ! Il ne manquait plus de ça. Ce double a voulu avoir son propre double. Pato, tu trouves vraiment que cette machine t'aide à avoir ce que tu veux ? Tu trouves que les autres Pato sont beaucoup trop égoïstes ? Qu'ils veulent juste jouer comme ils en ont envie. Oh là là ! Oh ! Je ne suis pas sûr que sortir cette machine ait été une bonne idée. Pocoyo ! Elie, le Pato a... Enfin, comment dire... un léger problème. S'il vous plaît, les enfants, dites-à Elie et à Pocoyo où ils doivent regarder pour comprendre. Derrière vous ! Regardez derrière vous ! Il y a des Pato partout et ils font n'importe quoi ! Que peut-on faire ? Réfléchissez ! Tu as une idée ! Allez, dépêchez-vous ! Il y en a de plus en plus ! Vite, vite, vite ! La machine, bien sûr ! Oh, zut ! Vous croyez que Pocoyo devrait appuyer sur le bouton pour éteindre la machine ? Oui, appuie sur le bouton ! Vite, vite ! Ouf ! Oh, merci. Je me sens beaucoup mieux. Jouer ! Fantastique ! Un grand bravo pour nos amis ! C'est plus amusant quand on est différents les uns des autres ! Qu'est-ce passe-t-il ? Oh non ! Oh non, pas ça ! Au revoir ! À très bientôt ! Tiens, bonjour, Pocoyo ! Qui y a-t-il ? Oh, c'est une machine ! Elle m'a l'air très bizarre et assez compliquée à utiliser, cette machine. Mais au fait, à quoi sert-elle, cette machine, Pocoyo ? Une trompette et une radio ? Mélange ! Mélange ! Oh ! D'autres, c'est une machine qui mélange les choses. Qu'est-ce que c'est ? Ça, alors ! Une trompette qui joue plusieurs sortes de musique. Et vous, les enfants ? Que pensez-vous de vos jouets de Pocoyo ? Néoro-l'adore ! Moi aussi ! Ce qui est bien, c'est que tout le monde peut jouer avec. Prête-la donc à la petite chenille. Incroyable ! Et comment va-t-on l'appeler ? Oh, une trondio ? Une rapette ? Je dois reconnaître que ta machine est vraiment extraordinaire. Bonjour, Ellie. Oh, pardon. Tu attends un appel, c'est ça ? Oh, ça m'a l'air d'être assez important. Euh, Pocoyo ? Mais que fais-tu ? Pocoyo, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh, non ! Pas la locomotive ! Oh, mais pas les rails ! Ça, alors ! Regarde ! Une loco-téléphone ! Oh, attention ! Il y a quelqu'un sur la ligne ! Ma pauvre, j'ai l'impression que tu ne vas pas recevoir ton appel, finalement. Vite, Ellie ! Décroche ! Pocoyo ! À cause de toi, Ellie est vraiment très en colère. Ah ! Pose ça, c'est l'os de Lula ! Un ressort ? Oh, non ! Non, non ! Ne me dis pas que tu vas... Regardez-moi ça ! Un os qui saute dans tous les sens ! C'est très amusant ! Enfin, sauf pour Lula qui ne trouve pas ça très drôle. Pocoyo, tu devrais peut-être arrêter ce jeu stupide. Un chapeau. Un gâteau. Et des bougies. Encore un ! Qu'en pensez-vous ? À votre avis, Pocoyo devrait-il redonner à tous ces objets leur apparence normale ? Oui ! Oh, ne boude pas ! Si tes amis sont fâchés contre toi, c'est sûrement parce que tu as pris leurs affaires sans demander leur permission. Pourtant, je trouve que ta machine est formidable et je ne suis pas le seul à le penser. Attends, j'ai peut-être une idée. Pourquoi n'invites-tu pas tes amis à venir jouer avec ta machine à mélanger les objets ? Mais cette fois, tu ne leur emprunteras pas leurs affaires. Non ? Et vous, les enfants, vous croyez que Pocoyo devrait inviter ses amis ? Oui, très bonne idée ! Oui ! Parfait ! On va s'amuser tous ensemble ! Coucou, les amis ! Nous vous invitons à venir jouer avec vous. Vous verrez des bateaux volants, des locomotives qui gonflent des ballons, des arbres qui font de la musique, sans oublier des bulles faites avec de la vraie glace à la vanille. C'est bon, non ? Vous me pardonnez ? Tout le monde s'amuse ! Ouf ! Je suis rassuré ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette clé peut bien ouvrir ! Cette clé peut bien ouvrir ! C'est un mystère ! Vous savez quoi ? Vous allez encore dire que je raconte n'importe quoi mais je trouve que cette clé ressemble beaucoup à celle qui ouvre les coffres des pirates. Vous savez, les petites boîtes en bois où ils cachent leurs trésors. Trésors ! Trésors ! Trésors ! Trésors ! Ça, c'est incroyable. Regardons de plus près. Mais oui ! C'est bien un trou de serrure. Comme c'est étonnant ! Trésors ! Vas-y, essaye. Je ne suis pas un expert en trésors, c'est vrai, mais c'est la première fois que je vois une chose pareille. Coucou ! Trésors ! Trésors ! Trésors ? Non, il n'y a pas de trésors par ici. Pardon de t'avoir réveillé, Dodo l'oiseau. Clé ! Trésors ! Trésors ! Clé ! Trésors ! Trésors ! Trésors ! Tiens, tiens ! Un deuxième trou de serrure. Je ne savais même pas qu'on avait une cave. Trésors ! 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 Crésor ! Crésor ! Crésor ! Crésor ! Patou ! Tu es étonné de nous voir, n'est-ce pas, Patou ? Crésor, Patou ! Crésor ! Crésor ! Oui ! Salaud ! Un ascenseur, comme c'est intéressant ! Vas-y, Pocoyo, essaye ! Oui ! Vous voilà au fond de l'océan. Crésor ? Si tu veux mon avis, Pocoyo, tu ne pourras pas aller plus loin. Autant remonter. Je n'en vois pas les yeux. Regardez ! Crésor ! Crésor ! Crésor ! Mais oui, tu as raison. Ça ressemble à un trésor. Plus rien ne m'étonne après tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Vas-y, Pocoyo ! Ouvre le coffre ! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Des bonbons. Des jouets. J'ai hâte de voir quel genre de trésor c'est. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, dites-le moi ! S'il vous plaît, les enfants, allez voir. Et dites-moi ce qu'il y a dans le coffre. Il y a plein de clés ! Trésor ! C'est le meilleur trésor que l'on pouvait trouver aujourd'hui. On va pouvoir continuer à s'amuser. On va chercher les serrures, couvre toutes ses clés, faire des enquêtes et continuer à explorer le monde merveilleux de Pocoyo. Et qui sait parmi toutes ses clés ? Il y a sûrement celle du bonheur ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir et à très bientôt ! Bonjour Pocoyo ! Bonjour ! Oh, tu es là aussi Pato ! Bonjour ! Dites donc, vous avez inventé un super système ? Ça a l'air de bien marcher ! C'est Pocoyo qui prend les cubes et qui les lance et c'est Pato qui construit les murs. Comme quoi le travail en équipe, ça fonctionne toujours mieux. Le résultat est là. Dites-moi les enfants, vous avez deviné ce que Pocoyo et Pato sont en train de construire ? Ils construisent un château ! Un château ! Exactement ! Oh zut ! C'est dommage ! Comment vas-tu faire ? Pato a besoin d'une autre brique et tu lui as lancé toutes celles que tu avais. Ce n'est pas de chance ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Pocoyo ! Je ne crois pas que ce soit une bonne idée ! ... Sous-titrage MFP. Allons, allons, arrêtez ! Vous n'allez tout de même pas vous fâcher pour cela. Ce n'est la faute de personne. Pato voulait qu'on lui lance plus de briques et Pocoyo a pris la première qui l'a vue. Allez, arrêtez de bouder ! Faites la paix. Non ! Pocoyo fâché ! Sous-titrage MFP. Oh, tant mieux ! J'aperçois Ellie. Elle va sûrement essayer de les réconcilier. C'est tellement ridicule. Sous-titrage MFP. Oh, regarde, Pocoyo ! Oh, regarde, Pocoyo ! You're all... You're all... You're all... ... 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